Par quoi commencer ? Quels sont les premiers mots à connaître ? Quels sont les milles, les cent ? Quels sont les premiers mots que je dois apprendre si je veux débuter en allemand ? Voilà les questions que se posent très souvent les personnes quand elles commencent à apprendre une langue, quand elles commencent à apprendre l'allemand. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui j'aimerais te tourner une vidéo spéciale dans laquelle je vais te présenter les 120 mots les plus fréquents et les plus utilisés dans la langue allemande. Bonjour et bienvenue, je m'appelle Jeanne, j'aide les francophones à apprendre l'allemand, je suis moi-même française, mais je t'aide à apprendre l'allemand en t'amusant sur ma chaîne YouTube Apprendre Naturellement mais aussi sur Instagram, sur Facebook, tu peux me retrouver sur les différents réseaux sociaux. Alors c'est parti, on va démarrer dans quelques instants avec donc cette liste de 120 mots que je t'ai sélectionné parmi les mots les plus fréquents qu'on peut retrouver dans des listes comme le Duden, vraiment le dictionnaire de référence en Allemagne mais aussi d'autres sites qui présentent comme ça les mots les plus fréquents. Moi je t'en ai fait une sélection des 120, ça fait quand même pas mal déjà pour débuter, tu vois il y a plein de petits mots certainement que tu connais déjà et que tu vas pouvoir surtout utiliser dans des phrases, c'est ça qui est vraiment important parce que les mots bon c'est sympa mais faire des phrases avec c'est quand même beaucoup mieux. Juste avant qu'on démarre je t'invite à t'abonner à ma chaîne en cliquant là ou là sur le bouton correspondant et aussi en activant les notifications en cliquant sur la petite cloche pour que tu reçoives, voilà le vrai verbe, un message à chaque fois que je publie une nouvelle vidéo. Alors c'est parti, tu es prêt ? Prends de quoi noter ? Ça va t'aider à retenir tout ça et puis surtout entraîne-toi ensuite à faire des phrases, tu peux revoir la vidéo si tu veux, tu peux la mettre sur pause, il n'y a pas de soucis, on est là on ne va pas partir, on est sur internet, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Allez c'est parti, je vais t'afficher les mots maintenant pour que tu puisses les lire avec moi. Alors c'est parti pour ces 120 mots. Aber, aber qui veut dire donc mais. Ale, ale pour tous, ale. Als, als pour, alors là on peut l'utiliser vraiment dans plein de contextes, par exemple als ich klein war, quand j'étais petit, etc. Ou bien als, 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 quand on compare aussi plus grand que, etc. Donc là on ne peut pas traduire vraiment mot à mot. Alt, alt c'est pour âgé, vieux, mais aussi quand on dit son âge. Wie alt bist du, par exemple. An, am, ça c'est ces petites prépositions. Pareil que tu ne peux pas traduire mot à mot, mais qu'on retrouve très très souvent. Amtisch, par exemple, moi je suis à table, je suis assise à table. Amtisch, andemtisch, avec un datif. Bon bref, je ne vais pas te faire le détail de la grammaire, ce n'est pas le sujet de la vidéo. Andere, andere pour les autres. Andere, Kinder, les autres enfants, eux ils font ça, etc. Aure, pour aussi. C'est ça aussi, aussi, das Aure, etc. Auf, sur, die blume, steht auf dem Tisch. Elle est là, sur la table, auf dem Tisch. Aus, qui ressort de quelque chose. Donc aus, quand on vient de quelque part. Aus Paris, aus Frankreich, etc. Bauen, construire. Ich baue ein Haus, par exemple. Tu vois, à chaque fois, je m'amuse à faire des petites phrases, c'est totalement spontané, je n'ai pas écrit les phrases à l'avance, j'ai juste, voilà, les mots que tu vois. Mais c'est ça qu'il faut que tu essayes de faire, en fait. À chaque fois que tu vois l'un de ces mots, essaye de le mettre dans une phrase, de faire une petite phrase toute simple. Ich baue ein Haus. C'est tout simple, franchement. Mais voilà. Bei. Bei, c'est chez. Donc beim Doktor. Ich bin beim Doktor. Je suis chez Lüden. It's a. Bekommen. Bekommen, c'est recevoir quelque chose. Ich habe ein Geschenk. Bekommen. J'ai reçu un cadeau. Berlin. Bien sûr, je te connais. Bleiben. Bleiben, pour rester. Donc t'as vu, il y a des verbes, il y a des noms, il y a des prépositions, il y a plein de choses. Mais c'est parmi les mots les plus fréquents, les plus utilisés dans la langue allemande. Bleiben, donc rester. Ich bleibe da. Je reste là. Brauchen, pour avoir besoin de quelque chose. Ich brauche das. Oder ich brauche das nicht. Je n'en ai pas besoin. Bringen, pour apporter. Ich bringe einen Kuchen mit. J'apporte un gâteau. Bah oui, c'est toujours plus sympa. Dann. Ensuite. Dann mache ich das. Et ensuite, je ferai ça. Dann. Petit mot de connexion, très, très fréquent. Das Auto. Bon, vous l'avez deviné celui-là, c'était facile. Oui, d'accord. Mes imitations et mes sons sont un peu pourris, mais bon, c'est comme ça. Ça fait partie du jeu. Deutschland. Deutschland. Oui, tu connais. Alors, oui, c'est das Deutschland. Bon, on ne va pas forcément mettre d'article devant. L'Allemagne. Das Ende. Ende. La fin. The end. Comme en anglais, ça ressemble. Das photo. Bon, voilà, je ne te fais pas un dessin. Je ne te fais pas non plus une photo. Tu as compris. Das Haus. Bah tiens, on avait tout à l'heure. Ich baue ein Haus. Je construis une maison. Das Jahr. Pour l'année. Ich bin fünf Jahre alt. Si tu as cinq ans. T'as vu, il y a déjà deux mots qu'on a vus. Jahr et alt. Déjà, on est au 23e mot et on a déjà fait plein de phrases avec. Das Kind. L'enfant. Tu connais les Kinder. Bah oui. Les Kinder. Avec la bonne prononciation. Bah c'est les enfants. Les Kinder, c'est les enfants en fait. Tu manges des enfants depuis que t'es petit. Das Land. Land, comme Deutsch. Land, le pays. Das Unternehmen. Unter, zu, nehmen, prendre. Rien à voir. C'est l'entreprise en fait. Das Unternehmen. Entreprise. Ah, il y a aussi ça. Entreprendre, Unternehmen. Oh, intéressant. Je me rende compte. De me rendre compte. Bref. Je vais un peu vite parce que t'as compris, il y en a 120. J'ai envie de pas te faire non plus une vidéo de 120 heures. Das Wasser. L'eau. Das Wasser. The water, comme en anglais. Denken. Penser. Denken. Ich denke an dich. Je pense à toi. Euro. Der Euro. Bon bah oui, c'est pas l'euro, c'est der Euro. Der Mann. La femme. L'homme, pardon. Je suis en train de me dire, j'ai bien quand même, j'espère, mais la femme quelque part. Oui, elle vient après dans Die Frau. Der Mensch. Là, c'est plutôt l'homme dans le sens humain. Der Procent. Le pourcentage. Der Procent. Der Tag. Le jour. Der Vater. Le père. Alors là, il me manque la fin. Est-ce qu'elle va apparaître ? Parce qu'avec ma petite vidéo. Hop. Voilà, il est là. Tu le vois, le dem. Oh, il a disparu. Là. Voilà. Der, die, das, dem, dem. Etc. Bon, je te les ai mis en un parce que c'est tous ces petits articles. On va pas compter un mot pour chacun, même s'ils sont très, très fréquents dans la langue allemande. Mais c'est ces petits articles à connaître qui sont toujours intéressants à placer. Donc le, la. Et puis après avec le d'actif, l'accusatif, ça change. Le neutre, etc. Der, die, das, dem, dem. Deutsch. Bah oui, Deutsch. Allemand. L'adjectif pour quelque chose d'allemand. Ici. Dich. Dich. Bah c'est te. A toi. Donc on utilise ich liebe dich. Voilà, le dich. Bah oui, tu l'as vu très souvent. Die Frau. Ouf, elle est là. Je l'ai pas oublié. Die Frau, la femme. Die Hand, la main. Die Million. Bah le million. Ouais, million. Voilà. Die Mutter. La maman. On avait des vêtements. Franchement, c'est les mots les plus fréquents. Voilà, il n'y a pas photo. Les mots qu'on voit le plus souvent. Die Schule. Die Schule. Donc cette fois-ci, c'est l'école. Die Schule. Die Stadt. La ville. Die Stadt. Ich gehe in die Stadt. Je vais en ville, par exemple. Tu peux faire plein de phrases avec ça. Die Uhr. Wie viel Uhr ist es? Quelle heure? Die Woche. La semaine. Woche. Nächste Woche komme ich. Und so weiter. Die Zeit. Pour le temps. Die Zeit. Dürfen. Super verbe de modalité à connaître. Dürfen. Ich darf kommen. J'ai le droit de venir. Avec les verbes de modalité, c'est toujours après un infinitif. On n'a jamais les ge quelque chose. Si ça dit quelque chose, si tu as déjà vu ça, les participes, ça on n'a jamais. Donc, ich darf kommen. Wir dürfen tanzen. On a le droit de danser, etc. Dürfen, c'est toujours très sympa, parce que c'est tout ce qu'on a le droit de faire. Müssen, c'est moins sympa. C'est tout ce qu'on doit faire. On va certainement le retrouver tout à l'heure. Eigen. Alors, il manque quelque chose. Eigenne, plutôt. Voilà. Eigenne, kenne. Ou trois petits points, en tout cas, pour dire eigenes. Enfin, c'est tout ce qui est son propre à soi. Ensuite, ah oui, alors là, c'en est encore qui est long. On va le faire un peu plus petit, sinon tu ne vas pas le voir en entier. Voilà. T'as vu ? Il est là. C'est magique. C'est moi qui fais les trucs sur l'ordinateur. Ouais. Oh, c'est trop bien. Bref. Eigen, Eigenne, Eigenne, Eigenne. Bon, ben, sous ces trucs, sous ces un, en fait. Un, une. Et puis, décliner avec les fameux tableaux de déclinaison dont je te parle sur ma chaîne. Je ne vais pas t'embêter avec ça aujourd'hui, parce que, franchement, déjà, ce n'est pas si important que ça quand on veut surtout communiquer. Et en plus, je t'en parle dans une super série de ma chaîne YouTube où je te montre les tableaux de déclinaison, où je t'explique ça vraiment tranquillement. Donc, si tu n'y comprends rien, si tu n'as jamais compris le tableau de déclinaison, va faire un tour sur ma chaîne. Tu regardes, apprendre l'allemand, tableau de déclinaison, nature allemand. Tu tapes nature allemand. Ben oui, l'allemand, nature allemand. Il y a un petit jeu de mots, c'est sympa. Tu tapes ça sur YouTube, tu vas trouver. Et il y a plein de vidéos sympas là-dessus. Ensuite, on continue. Aénique. Donc là aussi, il y a trois petits points, parce que ça peut être einige, c'est quelques-uns, en fait. Einige Kinder kommen, il y a quelques-uns. Einige Freunde kommen. Certains de nos amis vont venir, quelques-uns. Ensuite, à er, que j'ai mis avec s, parce que, bon, ça se ressemble tellement, c'est la troisième personne singulier. Er pour lui, il, pardon. Et s pour le neutre. Es, es schön, c'est beau, en fait. Il fait beau. Es, es, je ne sais pas, il fait beau. Voilà, bon. Bon, on ne peut pas toujours traduire mot à mot du français à l'allemand, mais en tout cas, ce EAS, c'est la troisième personne, avec le ZI, quand c'est féminin. Ils sont quand même assez importants. Essen. Super important. Miam, miam. Essen pour manger. Fahren pour rouler. Oui, je ne vais pas te faire les gestes pour tout non plus, mais bon, quand je sais faire. Finden pour trouver. Non, ce n'est pas chercher, c'est trouver. Finden. Oh, bien, wie findest du meine Blume ? Comment trouves-tu ma fleur ? J'ai un peu de déco, c'est joli. Bon, bref. On continue. 55. J'en ai 120, je vous ai promis. Donc, restez là jusqu'au bout, parce qu'on a des super. Vous allez pouvoir faire plein de phrases avec ça. Für, pour, für dich. Ben oui, c'est pour toi que j'ai fait toutes ces mots. Ganz. Ganz, c'est en tout. Ganz, die ganz Familie, par exemple. Donc ça, on le voit super souvent. Et on peut le placer un peu partout, die ganze Schule, die ganze Welt, tout le monde. Voilà, ganz. Geben, pour donner. Geben. Gehen, pour aller, attention, mais à pied. Gehen, c'est toujours à pied. Tu ne peux pas utiliser gehen pour dire que tu vas en vacances aux Etats-Unis, parce que je veux dire, non, tu ne peux pas y aller à pied, tu vois. Donc, gehen, c'est toujours à pied. Gehen, c'est le truc que tu aimes bien faire. Tu vois, oh, ich mag gern chocolat. Ich mag dich gern. Je t'aime bien. Tu vois, tout le truc que tu aimes bien. Gross. De toute façon, ce n'est pas ça, mais c'est ça, d'accord ? C'est grand. Gross. Ich bin groß. Ich bin ich groß. Je ne suis pas grosse en français, mais je suis grosse au sens allemand. Bon, là, tu me vois assise, mais en vrai, je suis grande. Et pas grosse. Tu as compris ? Bon, bref. Ok, on continue. Je me perds. Gut. Gut, c'est ce qui est bon, d'accord ? Bon ou bien. D'ailleurs, les Allemands, ils galèrent parce qu'après, ils ne savent pas comment traduire gut. Gut, ils se trompent entre le bon et le bien. Nous, c'est facile. En allemand, c'est toujours gut. Haben. Super important. Haben. Avoir. Halten. Tenir. Halten. Ensuite, heißen. Super important quand tu te présentes. Ich heiße Jan. Alors, si tu ne sais écrire aucune autre phrase en allemand, au moins, tu me mets ça dans les commentaires. Parce que si tu connais ma chaîne, à chaque fois, en fin de vidéo, je vous propose un exercice et je vous demande d'écrire un commentaire que je lis ensuite. Alors, il y en a tout plein des fois. J'ai un peu du retard. Je suis désolée. Mais j'essaye de lire. Donc, en tout cas, si tu t'arrêtes là maintenant parce que ça fait trop long et que tu n'as pas envie de regarder toute la vidéo, au moins, tu écris une phrase avec heißen. Ich heiße. Tu mets ton prénom. Et tu fais d'autres phrases. Il y en a 120 des mots. Continue. Il reste là jusqu'au bout. Mais n'oublie pas de, au moins, de m'écrire une phrase en commentaire parce que je me réjouis de te lire. Heute. Heute, aujourd'hui. C'est heute que tu vas écrire une phrase. Heute schreibst du einen Satz. Ja. Heute. Und morgen auch. Et tous les jours. Comme ça, tu t'entraînes. C'est bien ça. Hoch. Hoch. En haut. Hoch. Ce qui est haut. Ich. Oui, ça te rendra besoin. Ich. Ich. Immer. Immer. Toujours. Immer. In. Im. Tous les trucs pour dire dans. C'est vraiment à l'intérieur de. In. Ja. Oui, ja. Et puis nein pour dire non. On le reverra. Jetzt. Maintenant. Jetzt. Jung. Jeune. Kaufen. Pour acheter. Ich kaufe. Ich kaufe was. Keine Ahnung. Je ne sais pas ce que j'achète. Klein. C'est le contraire de gros tout à l'heure. Klein. Petit. Kommen. Venir. Donc là, kommen, c'est venir n'importe comment. À pied, en voiture, mais c'est venir. Können. Super verbe de modalité. Tout à l'heure, on a vu dürfen tout à l'heure. Können. Alors, je t'ai refait une vidéo sur les verbes de modalité. Modalité. Donc, je ne vais pas non plus tout détailler. Mais n'hésite pas à les revoir aussi sur ma chaîne. Können, c'est pouvoir. Ou être capable de. Lang. Cette fois-ci, long. Lassen. Lassen. Pour laisser les choses. Laufen. Pour marcher. Ou voir, même un petit peu courir. Leben. Pour vivre. Tu vois, il n'y a pas lieben, mais on pourrait le mettre pour aimer. Et liegen. Pour être couché. Donc, tu vois, forcément, il y en a plus. Mais bon, je t'ai fait déjà une sélection des 120 premiers verbes. Mots. Mots, pardon. Il n'y a pas que des verbes, ben oui. Des mots, des verbes, des prépositions. Les trucs, les mots les plus fréquents, les plus utilisés dans la langue allemande. Machen. Faire. On fait beaucoup de choses. Machen. Mit. Avec. Musen. On l'avait vu celui-là, je t'avais dit que l'allait revenir. Musen, les trucs qu'on est obligé de faire. Na. Alors celui-là, c'est peut-être pas le plus fréquent, mais quand même. Na, c'est tout ce qui est proche. Na. Ou bien, ne, tu sais, in der ne, in der ne, pour dire que tu habites près d'une grande ville, etc. Nemen. Pour prendre. Neu. Pour quelque chose de nouveau. Nicht. Très important pour la négation. Noch. Encore. Bist du noch da? Tu es encore là? Ça va, tu tiens? On continue, hein? Elle est un peu longue, cette vidéo, mais 120 mots, hein? Ça se fait pas en 3 secondes non plus, hein? Nur. Nur, c'est seulement. Nur 120 words. Seulement 120 mots. Sagen. Dir. Parler. Schnell. Vite. Ich spreche schnell. Ich sage das schnell. Je le dis rapidement. Schon. Attention à ne pas confondre avec le suivant. Schon, c'est déjà. Bist du schon fertig? Tu as déjà fini? Et par contre, schön, ça c'est ja. Ich bin schön. T'es déjà prête? Mais oui, je suis belle. D'accord. Bon, bref. Oui, je fais un peu théâtre en même temps. Ça m'amuse. Schreiben. Schreiben. Écrire. Schreiben. Und du schreibst einen Satz. Et tu vas écrire au moins une phrase à la fin. Au moins une, hein? En commentaire. Je me réjouis de te lire. Sehen. Voir. Sehen. Sein. Pour être. On avait haben et sein. C'est deux vers vraiment super essentiels à connaître. Il faut connaître la conjugaison par cœur. Ça, c'est vraiment important parce qu'on les retrouve super souvent. Sich. Le réfléchi pour se. Se, lever, se, etc. C'est sich en allemand. Sie. On a vu er et es tout à l'heure. Maintenant, on a sie. Le féminin. Oui, c'est dans l'ordre alphabétique. C'est pas dans l'ordre... Bref. So. Es est halt so. C'est comme ça. Ça. So. Sollen. Sollen. Pour devoir. Spielen. Pour jouer. Stehen. Pour être debout. Ou bien, être posé. Là, par exemple, die blume steht auf den Tisch. Tun. Pour faire. Om. Om, c'est tout ce qui tourne autour. Und. Et. Viel. Beaucoup. Viele Wörter. Ja. Von. C'est de. Mais pas du pays ou la ville dont on vient. Mais de. C'est de ma part, par exemple. Das ist von mir. Vor. C'est devant. Ja, die blume steht vor mir. Was. Alors là, des petits mots avec le W. Il y en a plein. Pour poser des questions. Was. Que. Que fais-tu. Weit. Loin. Wen. Un peu. When. Quand. Mais. Quand. Lorsque. When du kommst. Quand tu viendras. Lorsque tu viendras. Werden. Devenir. Un verbe un peu spécial aussi, celui-là. Wie. Comment. Pour poser des questions. Wie heißt du? Wie alt bist du? Allez. Tessera aussi décrit une question. Wieder. Wieder. Und wieder. Encore. Et encore. Wir. Nous. Wir lernen. Deutsch. Genau. Richtig. Wollen. Wollen. Là aussi un de ces verbes de modalité. Vouloir. Zeigen. Ce qu'il ne faut jamais faire. Montrer. Montrer du doigt. Et zu. Bah oui, on finit avec le Z. Bon. Voilà. C'est 120 mots. Je pourrais t'en présenter beaucoup plus. Mais voilà. Déjà là, c'est les plus fréquents. C'est la base. Si tu les connais déjà tous, c'est top. Si tu as pu en apprendre, je suis contente. Et maintenant, en fait, des mots, on s'en fiche parce qu'on peut en apprendre tout le temps. Il te suffit de savoir. Regarde, déjà, on n'était même pas aux cinq premiers mots. On avait déjà fait plein de phrases. Donc, en fait, ce qui est important, c'est de faire des phrases, de parler, de les utiliser. Donc, c'est ce que tu vas faire dès maintenant, si tu ne l'as pas encore fait. Tu vas écrire un commentaire là, avec ton petit ordi là, avec ton petit téléphone. Maintenant, tu vas m'écrire une petite phrase en allemand avec l'un de ces mots. Tu peux même m'écrire une phrase que je t'ai donnée en exemple. Mais tu vas le faire maintenant. Parce que si tu ne le fais pas maintenant, tu ne le feras pas demain. Donc, fais-le maintenant. Et comme ça, demain, tu le referas encore. Oui, parce que l'idée, c'est de t'entraîner un peu tous les jours. C'est comme ça que tu vas progresser. Je te donne plein d'autres conseils sur ma chaîne YouTube. N'hésite pas à aller faire un tour. Mais poste d'abord ton petit commentaire. Parce que vraiment, vraiment, je me réjouis de te lire. Et puis, peut-être que je pourrais t'apporter des corrections. Ou donner des petits conseils. Ou simplement te dire, c'est cool, c'est bien, tu as fait un effort. Et c'est ça qui est le plus important. On se retrouve très vite sur ma chaîne YouTube. A très bientôt. Et merci d'avoir suivi cette vidéo. Tchuss ! Sous-titrage ST' 501